L'alimentation et la santé ne font pas partie de sa priorité. Et c'est ainsi qu'apparaissent méformes et difficultés d'assémination au cours des études pour lesquelles les efforts à fournir deviennent insurmontables lorsque la santé n'est pas soignée. Dans le but d'éloigner ces pratiques néfastes, l'ARS et la mutualité française de Guadoupe en ont fait leur cheval de bataille et parviennent aujourd'hui à récompenser ces scolarisés qui prennent en main leur capital santé. Il s'agissait de récompenser les établissements qui dispensent un enseignement supérieur, qui se sont impliqués dans le programme, qui ont beaucoup investi, ont proposé des actions, bien sûr réalisées par les étudiants avec l'aide des infirmières scolaires et des équipes éducatives et des chefs d'établissement. Il s'agissait aujourd'hui de les récompenser pour la qualité de leur rendu, pour la qualité des actions qu'ils ont pu mener au sein même des établissements dans le cadre du programme One Life Ok Ma Santé avant tout. Alors nous étions très heureux d'attribuer cinq prix, en plus des trophées, cinq prix d'égal montant, 700 euros, pour leur permettre justement de financer les prochaines actions et pourquoi pas de s'équiper pour répondre encore mieux aux exigences et les impératifs de santé de leurs étudiants. C'est une opération qui devra durer dans le temps à l'image du nombre croissant d'adhérents désireux de prendre soin de leur santé. Le président de la mutualité me disait qu'on avait cinq ou six établissements supplémentaires. On a cette année rajouté également les maisons familiales rurales qui font beaucoup d'actions dans le champ de la santé. Et l'année prochaine, on va encore amplifier en essayant de toucher les jeunes qui sont en centre de formation d'apprentis. Donc l'idée c'est vraiment de diffuser et d'obtenir des jeunes, des jeunes qui le veulent, de s'investir eux-mêmes et de renforcer finalement les actions dans leur établissement, voire dans des associations qui puissent se mobiliser, dans des associations qui font des actions en faveur de la santé. C'est une opération pérenne, c'est comme ça qu'on l'a conçue avec la mutualité sur plusieurs années, parce que vraiment on inscrit ce mouvement dans la durée. Et depuis la loi de janvier 2016, en fait, qui prévoit un parcours éducatif de santé pour les jeunes de la maternelle jusqu'à l'université, notre objectif c'est de toucher les différentes tranches d'âge. On les touche en maternelle au collège avec des actions notamment comme les écoles Carambol, Ticarambol ou TECAPS en collège par rapport à la lutte contre le surpoids et l'obésité. Et là en fait, on savait que sur les étudiants, il y avait des problèmes d'accès aux soins et à la santé. Et donc on a voulu avoir un programme spécifique avec la mutualité pour toucher les étudiants et maintenant des jeunes qui sont peut-être plus éloignés ou dans des formules de formation professionnelle où la santé est peut-être moins présente. Ces efforts de prise de conscience sont l'oeuvre des infirmières scolaires qui sont des acteurs très importants dans la mobilisation des jeunes, des professeurs, chefs d'établissement, proviseurs sur les sujets de santé. Toutefois, une amplification s'avère nécessaire aux services universitaires de prévention de la santé au sein de l'université qui rencontrent encore des difficultés pour mobiliser les étudiants sur leur santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !